Faire mon masque de fusion, commande I, majuscule F5, hop, c'est fait. Où es-tu ? Où es-tu ? On y arrive. Hop, voilà. Salut c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler tout simplement d'un jeu qu'on peut mettre en place avec les couleurs. Et du coup ce que je vous invite à faire c'est tout simplement à observer votre image. Essayez d'observer les couleurs qui sont présentes. Dans un premier temps essayez de les renforcer. Rajoutez peut-être un peu plus de luminosité pour qu'elle puisse avoir un meilleur éclat. Et dans un deuxième temps essayez tout simplement de modifier un petit peu ces couleurs-là. A savoir si le vert est un petit peu trop sombre et qu'il tire vers un bleu. Essayez peut-être de le mettre un peu plus vers un jaune. Si votre rouge est un petit peu trop froid essayez tout simplement de le réchauffer un petit peu en rajoutant un peu plus de jaune dedans. Alors pour ça on va faire très très vite. On va sélectionner uniquement le vert, le rose et le bleu de la voiture. Je commence par le bleu de la voiture avec la baguette magique. Clique droit, plage des couleurs. Je sélectionne le bleu. Voilà on additionne le sélection. Clac. Alors là c'est un petit peu trop, c'est pas grave. On va cliquer sur OK. Soustraire les sélections tout de suite avec le rectangle de sélection. Comme ceci. Et là on va pouvoir voir un autre raccourci puisque la route n'est pas droite. Alors je vais prendre le lasso. Cette fois-ci polygonal, raccourci L. Alors là j'ai le lasso un peu de cow-boy. Je vais prendre le lasso polygonal comme ceci. Soustraire ma sélection. Alors moi j'ai un petit peu l'habitude des sélections. Mais si vous, vous n'avez pas l'habitude. Je vous invite à faire cette étape là. Juste après avoir fait votre masque de fusion. Ça va vous permettre d'avoir une aide visuelle. Et ça c'est plutôt pratique. Alors. Bon là ma sélection est plutôt prête. Elle est pas parfaite. Mais justement c'est ce que je veux voir. Je vais vous montrer comment on peut modifier une sélection. Alors je me mets tout de suite sur teint de saturation. Clac. Et on va changer un peu la couleur. Je sais pas encore comment. On va se laisser aller. Ouh c'est beau ça. Ah j'aime bien. Alors bien flashé là. Alors peut-être pas vert parce que bon. Pas très joli. Mais voilà ce bleu vert là me plaît bien. Alors comme ceci. Ce que j'aimerais c'est me rapprocher. De ce vert là. Alors pour ça on peut tester une autre technique. Je vous invite à cliquer sur coloriser. Là on va pouvoir appliquer du coup une couleur. Une sorte d'aplat de couleur. Il va pas lui faire des virages chromis grâce à la petite couleur. La petite règle est là. Il va simplement appliquer un aplat de couleur. Voilà on va lui donner du coup la teinte que l'on souhaite avoir. Et surtout après la saturation. Alors la saturation on va se mettre à 50. Et la teinte. Moi j'aime bien utiliser les flèches directionnelles. Voilà donc là je vais essayer de me rapprocher de ce vert ici. Alors on a un vert bien pomme. Comme ceci. Alors peut-être un peu plus jaune. On va se mettre à 105. Ensuite je vais augmenter un petit peu la saturation. Mais pas trop. On va se mettre à 55. Et après je vais revoir la luminosité. Pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Haha ça me plaît bien c'est rigolo. Voilà un peu comme ça. Alors peut-être pas autant. On va se mettre entre les deux. On est à 35. Super. Et comme vous pouvez le voir. Du coup bah c'est. On a un petit problème ici. Il nous a pas sélectionné le bleu. Alors ce que je peux faire. C'est refaire une sélection. Ça me fait pas peur. Parce que mon réglage il est prêt maintenant. Donc je suppris le masque de fusion. Hop. Je le remplis en noir. Je me mets bien sur mon petit réglage. W. Je sélectionne la baguette magique. Clac. Je fais un clic. Et surtout je vais faire attention à bien sélectionner ici le bas de caisse. J'appuie sur shift. Voilà. Et je veille bien avoir une belle sélection. Toute blanche sur ma voiture. Clac. Donc il a pris les roues aussi. C'est peut-être un peu trop. On va redescendre. Appuyer sur moi. Pour soustraire un petit peu. Les roues aussi. Je n'en veux pas. Hop. Les jantes non plus. Voilà. Là ça me paraît bien. Je vais pouvoir cliquer sur OK. Faire mon masque de fusion. Command-I. Super. La sélection est plutôt bonne. L'effet semble fonctionner. Par contre je vais enlever mon effet un petit peu partout. Voilà. Moi jusqu'à l'F5 je remplis. Alors je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Je prends bien du noir. Moi jusqu'à l'F5. Hop. On recommence. Command-D. Pour désélectionner. Et regardez bien ce qui se passe ici. Je n'ai pas un blanc pur ici. J'ai une sorte de dégradé. Alors ça peut rendre l'effet un peu irréaliste. Puisque ça fait une réflexion du ciel. Comme ça. Qui se reflète du coup sur la carrosserie. Mais je peux quand même essayer une petite technique. Et pour ça je vous invite tout simplement à vous mettre sur le masque de fusion. On va faire Command-L. Et là on va pouvoir augmenter les blancs. Voilà. Pour avoir un blanc plus blanc. Et avoir du coup un effet qui s'affiche à 100% dessus. Si je reviens avec Command-Z en arrière. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même résultat. Alors moi j'aime bien conserver quand même ce bleu au dessus. Ça rend l'effet beaucoup plus réaliste. Donc je vais rester comme ça. Par contre je vais mettre un petit contour progressif à 2 pixels. Ok. Ce qu'on va faire c'est du coup renommer notre cac. Puisqu'on va faire une deuxième couleur. Ici on renomme ici vert. Et on va le dupliquer. Avec un Command-J qu'on va renommer ici rose. Voilà. Essayez tout simplement de manipuler vos couleurs. Pour avoir les meilleures couleurs possibles. Et ensuite essayez d'avoir le meilleur mariage des couleurs possibles. Pour ça essayez de travailler avec des couleurs complémentaires. Faites votre petite recherche sur internet. Et travaillez bien sûr avec un cercle chromatique. Quand on souhaite se faire plaisir sur les couleurs. Essayez le cercle chromatique. Venez travailler avec des couleurs opposées. Par exemple du orange avec du bleu. Du vert avec du rouge. Voilà. Faites-vous plaisir. Essayez de travailler de façon opposée. Et vous pouvez travailler avec des carbes aussi. Ça fonctionne. Par exemple du rouge, du orange, du jaune. Ou alors du bleu, du vert. Voilà. Essayez de travailler avec des carbes. Ça marche aussi. Mais dans ce cas on n'est plus sur des couleurs complémentaires. Mais c'est une autre approche. Voilà. Faites-vous plaisir. Du coup on va faire une sélection. A partir du mur. Avec le raccourci L. Je prends le lasso. Je vais suivre la ligne du mur. Alors pour ça on va peut-être zoomer un petit peu. Hop. Alors pour dézoomer vous appuyez sur commande et moins. Command plus pour zoomer. Voilà. Je suis bien la ligne qui n'est pas très droite. Mais ce n'est pas grave. Et ce que je vais faire c'est faire une sélection de l'avant. Comme ça de la voiture. Pour le faire ici disparaître. Majuscule F5. Hop. C'est fait. Sauf que regardez ce qu'il se passe. J'ai encore mon effet sur le vert. Donc je vais me mettre ici sur le vert. Hop. Mais inverser ma sélection pour remplir en noir l'arrière. Donc je me mets dans sélection. Intervertir. Ma sélection s'est inversée. Je remplis en noir. Commandé. Et voilà. Je n'ai plus qu'à me mettre sur mon calque de réglage rose. Pour cette fois-ci aller chercher du rose. Où es-tu ? Où es-tu ? On y arrive. Hop. Voilà. On y est à peu près ici. Et je vais baisser la saturation. Un peu comme ça. Voilà. On ne devrait pas être trop mal. C'est rigolo. Alors je pense qu'on a peut-être un petit peu trop du coup de luminosité sur le vert. Pour ça ce que je vais faire c'est double-cliquer et enlever un peu de luminosité. Alors pas trop. Peut-être à 30. On ne devrait pas être trop mal. Baisser peut-être un petit peu la saturation. À 50. Rajouter peut-être un tout petit peu de bleu dedans. Alors pas beaucoup. Voilà. 110. Baisser peut-être un peu la saturation. On se met à 45. Et peut-être remettre un peu de luminosité. Allez. On revient à 35. Je pense que c'est ça. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de réglage prédéfini. Parfait. Il faut bien sûr faire travailler son oeil. Donc voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On pourrait bien sûr aller plus loin. Et c'est ce que je vous recommande de faire. En sélectionnant ici la couleur. Vous allez pouvoir être sûr que c'est la bonne couleur. Si par exemple je clique ici. J'ai mon nuancier. Qui va me donner plusieurs valeurs. Ici on a la teinte. On a la saturation et la luminosité. Moi je vous conseille de vous focaliser uniquement sur ces valeurs là. On a bien sûr la couleur qui s'affiche en RVB. RVB avec les couches rouge, verte et bleue. C'est les trois couches qui sont comprises sur notre couleur. Pour avoir le meilleur mélange de couleurs. Et la meilleure variation de couleurs qui s'affiche à l'écran. On a bien sûr le Lab qui est en fait un autre mode de couleurs. Mais ici je n'en parlerai pas. Et ensuite on a le CMJN qui lui est destiné plutôt à l'impression. RVB pour l'affichage écran. CMJN pour l'impression à savoir imprimer ses photos. Donc nous on va se focaliser uniquement sur TCL qui lui représente la teinte. Réalisation de teinte qu'on a fait tout à l'heure. La saturation. Soit c'est gris, soit c'est des couleurs vibrantes. Donc bien saturées. Ou alors de la luminosité. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Après bien sûr il y a les couleurs tertiaires. Mais ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs je vous la mets ici. Comment comprendre la couleur. Ça va vous aider justement à bien comprendre comment on peut utiliser les couleurs sur ces photos. Et surtout ce qu'elle veut le dire. Parce qu'il y a des valeurs aussi. Des valeurs importantes. Voilà. Donc là c'était un peu la partie théorie. Maintenant pour passer à la pratique. Il y a différents calques de réglages. Vous pouvez utiliser la balance des couleurs. Moi celui que je recommande à chaque fois c'est la teinte saturation. Si celle-ci est bien utilisée et que la sélection est bonne. Pour ça je vous invite à utiliser la baguette magique. Faites une plage des couleurs. Ça c'est pour le niveau plus avancé. Pour un niveau plus simple. Faites simplement une sélection à la sope polygonale. Ou à la plume. Ça marche aussi. Ou encore plus simple. Vous venez utiliser le petit curseur sur la teinte saturation en haut à gauche. Là vous avez un petit doigt. Vous cliquez sur la couleur et vous glissez des posées comme ça. Pour vous faire plaisir. Le problème c'est qu'en fait il va repérer la saturation. Dès que vous avez l'onglet avec la bonne couleur. Vous remettez la saturation par exemple à zéro. Et vous bougez la teinte pour réchauffer ou pour refroidir. En fonction bien sûr de vos envies et de la couleur qui se trouve à côté. Donc venez travailler avec deux couleurs comme je vous le montre à l'écran ici. Alors ce que je vous invite à faire c'est à ouvrir du coup votre nuancier ici. Avec un double clic. On va pouvoir sélectionner ici dans un premier temps notre verre du mur. Il est ici à une valeur. Alors j'ai envie de vous faire plusieurs clics. Et à voir si ça varie beaucoup. Moi je vais me pencher ici sur cette zone là. Qui est la plus visible. Et on est à 107 en teinte. A 30 en saturation. Et à 90 ici du coup dans la lune 2D. Je vais maintenant cliquer sur mon verre de la voiture. Vous voyez que je suis à 109, 45 et 78. Je vais me pencher sur cette partie moyenne là de carrosserie. Voilà parce que bien sûr ça va changer si je clique un petit peu partout. Donc je me focalise ici sur la plus grande partie. Vous voyez qu'en teinte franchement est plutôt pas mal. Parce qu'on était à 107 ici. Et là on est à 109. Donc je me suis pas trop mal débrouillé je trouve. J'ai fait ça à l'oeil. Alors du coup c'est pas compliqué. On se met sur les verres. On a dit qu'il nous fallait plus de luminosité. 10 points. Donc ça fait 45. Et dans la luminosité on est donc à 90. Et ici on est à 80. On va rajouter donc du coup 10 points encore. Hop. Voilà personnellement je trouve que ça fait un petit peu trop. Faut quand même trouver le juste milieu. Juste équilibre. 45 je pense qu'on était plutôt pas mal. Si je vais avec 50. C'est un petit peu trop. Allez 45 pour moi ça me plaît bien. Et du coup on n'a plus qu'à faire la même chose sur le rose. Je vais me mettre sur mon arrière plan. Ouvrir mon nuancier. Me mettre sur le mur ici. On voit qu'on est à 335 à 24. Et ensuite essayer de repérer un objet. Qui pourrait se marier bien. Faire un rappel avec les couleurs qui se trouvent en arrière plan. Donc par exemple sur cette image là. J'ai travaillé avec la voiture bleue. Et je me suis amusé à couper la voiture en deux. Pour travailler avec le rose. Et avec le vert d'un côté. Et dans un deuxième temps. J'ai même inversé comme ceci. Pour avoir une dualité. Une opposition visuelle. Histoire de choquer l'oeil. Et trouver quelque chose d'amusant. A partager sur les réseaux sociaux. Et surtout pour se faire plaisir. Le plus important. Je me répète à chaque fois. Mais il faut trouver des petits jeux. Des petites techniques. Pour se faire plaisir. Et ainsi progresser. C'est pour moi le plus important. Avant tout c'est une passion. Avant que ce soit un travail. C'est quand même une passion. Donc faites vous plaisir. Avec des techniques comme ça. A travers la couleur. En luminosité. On n'est pas mauvais maintenant. 100%. Non il nous reste encore 20 points. Ok. On va rajouter encore un peu plus de luminosité. Mais par contre on va rajouter de la saturation je pense. Alors personnellement je trouve que c'est quand même beaucoup trop clair. Et ensuite il faut le faire à l'oeil quand même. Donc là je redescends. 60%. On est un petit peu mieux. Et voilà. On n'a plus bien sûr qu'à enregistrer les petites commandes S pour valider. Franchement. Une fois que vous avez travaillé votre lumière. Vous travaillez sur votre couleur. Et vous faites plaisir. Pour que ça fonctionne. Et si possible de développer un style visuel. Faites ça avec vos couleurs à vous. Qu'on peut retrouver bien sûr sur votre charte graphique. Sur votre site si vous en avez un. Mais voilà. Il faut qu'on puisse retrouver aussi votre style à travers les couleurs. Si vous répétez par exemple du rouge à chaque fois. Essayez de bien déterminer le rouge. Et pour ça. Pour avoir la bonne valeur précise. Il faut un. Avoir un écran calibré. Une sonde. Mais ça c'est pour un niveau plus professionnel. Mais avant tout. Créer des points d'échantillonnage. Vous utilisez la pipette. Et dans la fenêtre information. Vous allez créer un point à gauche. Un point à droite. Donc le point A ou le point B. Et le point B doit se calquer sur le point A. Pour ça il y a trois valeurs. La rouge. Verte et bleu. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois couches sur vos couleurs. Si vous travaillez en RVB. La couche rouge. La couche verte. Et la couche bleue. Il y a un niveau de luminosité. A chaque fois présent. Sur ces couches là. Et il faut bouger. A savoir plus clair. Ou plus foncé. Voilà. Et puis abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de faire grossir la chaîne cette année. C'est vraiment pour moi important qu'on soit de plus en plus nombreux à progresser autour de notre passion. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et bonne retouche. Sous-titrage ST' 501.